... Bonjour tout le monde ! Et bien oui aujourd'hui je suis en train de vous faire voir comment on fait un flanc pâtissier. J'ai acheté une pâte feuilletée, vous voyez un peu, on la trouve dans n'importe quel commerce. Une pâte feuilletée, celle-ci elle vient de carton marquette. Ah non elle vient pas de carton marquette, de façon ça vient même. Donc j'ai mis ma pâte feuilletée ici, je prends une forchette, je la pique. C'est important de piquer la pâte feuilletée, pour qu'elle puisse gonfler plus facilement. La pâte feuilletée, je la mets de côté. Là j'ai dans une casserole, je la mets là. Je vais faire chauffer un litre de lait. Je reviens. Me revoilà, donc je fais chauffer un litre de lait. Donc ça y est, j'ai 250 grammes de sucre en poudre. Je précise, 250 grammes de sucre en poudre. Désolé si je me répète, c'est pour ceux qui entendent très mal. Parce qu'avec les acophones qui sont bouchés avec le bruit autour de vous, on ne sait jamais. Là, bien sûr, j'ai 120 grammes de poudre de farine plutôt, à la vanille bien sûr. Farine, parce que dans le lait, j'ai mis une gousse de vanille. Je mélange la farine avec le sucre. Je verse une partie de mon eau, pour faire une crème. Et le reste, bien sûr, de la casserole. Vous allez voir pourquoi. Là, je mélange le tout là, qui sera dans mon saladier. Le sucre avec la farine. Là, j'attends que ça bout là, pour pouvoir tout verser dans la casserole. Avec mes trois quarts de litre de lait. Là, il y a trois quarts de litre de lait. Là, il y a un quart de litre de lait. Il faut pas qu'il y ait du gourmand, sinon c'est pas bon, ça te fait pas. Je mélange, je mélange, je mélange. Ça va, je mets ça de côté. Là, je vais prendre, je vais prendre comme plat, je vais prendre... Est-ce que ça va aller comme moule ? Ça va, vous prenez un moule à gâteau, à n'importe lequel. Et vous essayez de voir si ça passe. Là, ça va, ça passe. Bien sûr, je mets ma pâte feuilletée dedans. Je mets dedans un papier, ça sera plus facile à retirer une fois que ça sera cuit. Ça va être un vrai lit une fois que ça sera cuit. Mais pour l'instant, on est pas prêts de la manger. Parce qu'il faut que la crème refroidisse. Donc bon, bref. Là, ça va. Là, c'est bientôt prêt à bouillir. Et parce qu'il faut verser la crème dans la casserole. Et il continue à mélanger. Donc, mangeons un peu les tendinites. Il ne faut surtout pas avoir un problème au poignet. Je vous fais voir à quoi ça ressemble. Voilà. Ça fait comme si on faisait une omelette. En plus épais. Et en moins transparent. Je mets ça ici là pour l'instant. J'espère que vous ne voyez pas bien. Parce que si vous ne voyez pas bien, il faut le faire savoir. Je suis peut-être en contre-jour. Désolé. Moi, c'est pas grave. Le pire, c'est la recette. Après cette vidéo, je ferai un montage. Je mettrai la recette. Avec les bonnes doses. Et je vous ferai voir le résultat final. Là, c'est qu'une particule que je fais en direct. Je peux verser. Ça boue. Ça y est. Je tourne bien. Je tourne. Ça y est. Là, c'est bon. OK. C'est parfait. Ça doit éviguer. OK. Ça va vraiment aller. Je mélange le tout. Le 2 heures, je l'ai écarté pour ne pas le faire tomber. Et là, maintenant, je remue. Vous voyez, la casserole est toujours sur le feu. Je remue jusqu'à ce que ça commence à bouillir. On va voir que ça clabousse un peu, mais c'est pas grave. Dès que ça commence à bouillir, dès que ça commence à s'épaissir de plus en plus, avant que ça crame, on fait en sorte que ça s'épaissir de plus en plus. C'est super. Là, ça permet au liquide de s'évaporer et à la crème de gonfler. Vous voyez, ça devient de plus en plus épais. Si je remis pas, ça brûle à la casserole. Je continue à tourner. Je continue. Ah, c'est chiant. J'aurais dû prendre en ferraille. Là, c'est en plastique. C'est pas pareil. Voilà. Je tourne, je tourne et je tourne. Et ça y est, là, c'est épais, là. Là, ça boue. Je ne peux pas vous faire voir, sinon ça sera le téléphone qui aura plein de tâches, là. Et plein de buvée, bien sûr. Une fois que c'est terminé, avant que ça brûle, j'éteins le gaz et je verse ma crème, qui est épaisse, vous allez voir. Je verse ça du haut. Voilà. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et là, je verse le tout. Voilà, voilà. Et là, je laisse refroidir jusqu'à la cuisson. Et on se dit à tout à l'heure. On se dit à tout à l'heure. Rebonjour tout le monde. Me voici pour la seconde phase de mon flan pâtissier que je vous ai fait voir tout à l'heure. J'étais... Même si on voyait mal. Donc, j'espère que vous avez pu voir à peu près, parce que la casserole que j'avais là masquait un peu le saladier. Bon, c'est des choses qui arrivent parce que je n'ai pas l'habitude. Et puis, je ne peux pas poser mon téléphone n'importe où pour en faire. Bon, bref. Donc, entre temps, vous avez suivi que j'ai mis le flan à refroidir avant de le mettre au four. J'ai mis au four. Je vais laisser refroidir. Et le flan, à la fin, il ressemble à ça. Comme une crème brûlée. Il y a une belle croûte, bien dobrée là. Là, je vais le démouler. Je vais lui mettre une main dessus. Je retourne le plat. Là, il est froid. Je ne risque pas de me brûler. Donc, je mets... Je retourne. Et je sors du moule. Je prends le plateau. Je prends le plateau ici là. Pour le mettre dedans. Là, vous mettez une main bien dessus. Et vous le retournez encore. Et là, vous pouvez le couper en plusieurs morceaux. Et je vous conseille d'en manger surtout à 4 heures avec un bon café ou un bon bol de chocolat chaud. Et bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laquer, à me laisser des commentaires et autres. Ça me permettra de vous voir un peu et de faire d'autres vidéos avec d'autres nouvelles recettes. La prochaine fois, j'ai envie de vous expliquer comment on fait une galette des rois, même la frangipane. Et j'ai un petit secret. Un petit secret pour la frangipane. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Surtout pour les enfants. Allez, à plus tard. On se revoit par la prochaine recette.